Bonsoir J'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul Je m'explique de deux choses La première chose c'est que je suis enrhumée Donc voilà ma petite voix un peu Et de la ring light en fait qu'on voit dans mes lunettes Mais le truc c'est que Il fait vraiment pas beau je pense que vous l'avez sûrement remarqué Et bah j'ai pas le choix de mettre la ring light Sinon c'est pas très beau et je préfère quand même qu'il y ait un peu de lumière Surtout pour vous montrer les petites pépites Donc c'est parti J'ai en fait fait un peu de shopping un peu partout Parce que du coup j'avais Plus beaucoup de fringues parce que j'ai dû vendre pas mal de choses J'ai pris un petit peu de poids On va pas se le cacher Donc voilà j'ai été chez Dung Frank Chez Emmaüs et sur Vinted aussi J'ai acheté pas mal de trucs C'est un peu mélangé donc je vous dirai à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé Et il y aura après aussi Un peu de vaisselle Un peu de déco C'est parti Alors première chose que j'ai devant moi Une petite paire de sandales pour cet été ou même en soirée, l'hiver Enfin voilà quand vous voulez Elles sont super belles En fait elles sont en cuir vegan Et ça je savais pas quand je les ai achetées Donc c'est la marque Studio Celeste Et en fait c'est la marque de Galerie Lafayette La marque vegan qu'ils ont créé Et du coup elles sont trop belles Elles étaient toutes neuves portées une fois Et je les ai payées 20 Je les ai négociées à 20 au lieu de 25 Donc voilà je suis très contente Du coup celles-ci je les ai chopées sur Vinted Ensuite chez Emmaüs J'en ai profité de mon petit passage pour m'acheter un maillot de bain Même si j'en avais déjà Mais le truc c'est qu'en fait j'étais invitée chez une amie Et j'avais oublié mon maillot de bain chez moi Et du coup elle ne l'était pas du tout à côté de chez moi Donc j'en ai acheté un Et j'ai trouvé ceci Chez Emmaüs Donc on est sur type marinière Il n'y a pas du tout de push-up Juste une armature Et du coup il est vraiment très sympa La culotte un peu taille haute Enfin plutôt basique Et voilà Ils se croisent un petit peu partout Très joli On adore Ça je l'ai payé 3 euros chez Emmaüs Il y a plein de maillots de bain Franchement vous pouvez vraiment trouver votre bonheur Chez Emmaüs toujours un petit foulard Au cas où si j'en avais pas assez Celui-ci j'ai trouvé vraiment super frais Pour la saison en fait Printemps ou même en automne Ça peut être super joli Du coup voilà Des petites fleurs tout ça Et les foulards chez Emmaüs Ça doit être 50 centimes 1 euro Donc voilà Là-bas c'est vraiment l'affaire Pour trouver les foulards Comme on voit en type bandana Pirate Tout ça c'est vraiment tendance Donc aller chez Emmaüs Clairement pour les foulards Alors chez Dinguefring J'ai trouvé un petit t-shirt C'était dans un rayon basique Et c'était les basiques à 2 ou 3 euros Je ne sais plus trop Et je me suis dit Bah voilà Pourquoi pas prendre un t-shirt Parce que j'ai pas vraiment de t-shirt J'ai souvent des blouses Et je sais que L'orange ça me va plutôt bien Surtout que je bronze très très vite Donc voilà Ça fait ressortir le bronzage et tout En col V Ça met la poitrine en valeur Que demander de mieux C'est vraiment parfait Un petit pantalon Comme ceci Regardez-moi cette pépite Je l'ai trouvé sur Vinted A 5 euros C'est une marque Enfin une ancienne collection Pardon De chez Kamaïeu Donc peut-être que vous pouvez le trouver Et franchement Il est super beau Je vous écrirais les mots clés Que j'avais mis pour trouver Parce que là tout de suite Je ne me rappelle plus Mais voilà Il a du coup une fermeture sur les côtés Les boutons là ça ne bouge pas Et au niveau de la coupe en bas On est sur un peu flair Donc voilà C'est super beau Par contre Si jamais vous en trouvez rien comme ça Il est plutôt transparent Donc il faut vraiment mettre quelque chose De couleur chair en dessous Donc voilà C'est le seul petit bémol Mais sinon il est trop beau Franchement je suis trop contente Il me va parfaitement Et je l'ai pris en taille M Voilà Chez Emmaüs J'ai trouvé un petit boléro Comme ça En dentelle Il était à 3 euros je crois Il y a un petit détail D'un nœud derrière Je ne sais pas encore avec quoi Je vais le porter Mais je l'ai trouvé trop mignon Je pensais que ça allait être Un peu grand ici Mais finalement pas du tout C'est plutôt trempeur Donc voilà C'est un burton Burton je ne sais pas comment on dit Et en colvé Donc vraiment trop minuit pour l'été C'est hyper léger Alors ensuite On passe sur une grande pépite C'est le cas de le dire On est sur une robe très très longue Qui est d'ailleurs Plus longue derrière que devant Donc ça fait un petit côté symétrique Très joli Celle-ci je l'ai trouvée pour 15 euros Je l'ai négociée Elle était à 17 Et c'est la marque Missguided Donc vous pouvez sûrement la retrouver Sur Vinted je pense C'est une taille 34 La personne avait affiché taille 36 Et effectivement c'est bien un 36 Moi je suis entre 36, 38, 40 Ça dépend vraiment de ce que c'est Mais en ce moment je suis surtout sur du 38 Donc voilà Les tailles sont trompeuses Mais en tout cas Franchement celle-ci me va très bien Niveau taille Donc c'est cool Par contre il y avait une ceinture du coup Vendue comme ça Avec la robe Moi je mettrais ça plutôt dans les cheveux Et je mettrais une ceinture noire Pour marquer un peu plus Parce que sinon ça fait ton sur ton On ne voit pas trop la taille Donc voilà Mais après c'est une histoire de goût Encore une robe Vous allez voir Je suis très fan des robes J'en ai pris plein De toute façon j'adore les robes On est sur une petite robe comme ça Très écolière Très petite fille Mais du coup moi je casse le look En mettant une ceinture noire Avec Desdott Martins Et ça c'est vraiment stylé Je m'étais dit que je pouvais même Pourquoi pas associer Ce petit foulard Juste ici Franchement ça peut donner un truc pas mal En mode pirate un peu Et voilà Donc on est sur une marque Mot de passe Je ne le connais pas du tout Mais en tout cas c'est vraiment très vintage Et celle-ci Je l'ai eu du coup Chez Dangfrang Pour 3 euros Parce qu'apparemment Elle avait des petites tâches Mais j'en vois alors une Ici Mais enfin là On la voit même plus En vidéo Qu'en vrai C'est vraiment hyper discret Donc voilà Pour 3 euros Ça vaut le coup Elle est un petit peu courte Je ne la mettrai pas au travail Ni à l'école Mais voilà Pour aller dans le centre-ville Ou des trucs comme ça Ça vraiment très sympa Oh ! Une robe Alors celle-ci Je suis vraiment trop trop fan Pareil chez Dangfrang Et d'ailleurs j'étais étonnée Parce que du coup J'ai trouvé plein de choses Chez Dangfrang Alors que d'habitude Je ne trouve jamais rien Donc là trop contente Et c'est la première chose Que j'ai vue C'est cette robe Très très longue Elle fait un peu Type robe de plage Niveau matière Quelque chose de très léger On est sur la marque Ben Simon Donc voilà C'est super super cool Ça fait trop joli J'ai la ceinture Du coup Avec la ceinture Et là pour le coup Ça fait très beau Et je l'ai acheté 8 euros du coup Donc voilà C'est vraiment bien Niveau taille On est sur du M Donc c'est plutôt large Mais ça fait un style oversize C'est vraiment très cool Avec je ne sais pas Moi des petites sandales Des petites espadrilles Un truc comme ça J'adore On a presque fini Niveau vêtements Et là je vais vous montrer Quelque chose C'est un coup de coeur Vraiment je suis trop trop contente Et j'ai trouvé par hasard J'avais tapé jean Et j'avais mis Donc sur une telle évidemment J'avais mis en marque Bershka H&M Zara je crois Parce qu'en fait Je cherche des jeans Et je suis tombée Sur une très magnifique robe Comme ceci Fermeture tout du long Épaule bouffante Manche longue Ceinture Juste ici Donc du coup Ça peut faire colvé Tu peux fermer Si ça ne te va pas trop Enfin voilà Franchement c'est trop bien Le bémol C'est qu'il n'y avait en fait Pas de fermeture Enfin elle avait mis Un trombone Mais il était cassé Donc j'ai mis Un petit trombone blanc Et pour le coup C'est pas moche Franchement Et c'est pas déconnant Et j'aime beaucoup En tout cas je suis trop contente De la pépite Et je l'ai reçu en 3 jours Donc trop contente Voilà Je suis vraiment ravie Je pense que ça s'entend Et dernière chose Avant dernière du coup Mais c'est ma tenue du jour Donc un petit col roulé blanc Comme ça Que j'ai trouvé chez Emmaüs Ça devait être 4 euros Et mon pantalon Que je vais vous montrer après Un pantalon gris Comme ça Avec des rayures blanches Bref On passe d'abord Aux articles Objets déco Et après le try-on Premier article Qui est juste derrière moi Un petit Enfin grand vase Quand même Comme ça Avec des petites pêches Très jolies Très pastelles Parce que j'avais pas de vase Plutôt long Et je pense que vous devez connaître Mon amour pour les fleurs Les plantes Donc voilà J'ai été très contente De pouvoir trouver Un vase comme ça Il a dû coûter Je sais pas 1 ou 2 euros Je ne sais plus trop Parce que vous savez Ils font souvent des lots En fait Donc voilà Je ne savais pas trop précisément Mais j'ai trouvé également Une pépite Parce que Je voulais un pichet En fait j'avais un pichet Mais il est vraiment très gros Donc il prend beaucoup de place Et j'en voulais un autre Et là je suis tombée Sur une pépite Sachant que c'est vraiment Genre la tendance du moment Donc trop contente Il s'agit d'un pichet comme ça Mais en plus Il y avait Deux assiettes avec Donc trop cool C'est vraiment super joli Ça a été fait à la main C'est vraiment trop beau Je suis trop contente D'avoir trouvé ça Donc voilà Bleu Jaune Beige Très très joli Après il est un peu fragile Parce que du coup Il est fissuré ici Mais après voilà C'est pas le genre de choses Que je vais jeter par terre Donc Pas de soucis Très contente Et c'était 3 euros L'ensemble Donc 1 euro Chaque pièce Très très bien Très très bien Alors ensuite J'ai chauffé Un cadre Comme ça Que j'ai repeint en noir Parce qu'il était noir Mais noir sale Tout ça Donc je l'ai repeint en noir Faudrait peut-être que je refasse Une deuxième couche Et évidemment Je ne vais pas l'accrocher comme ça J'ai commandé Des petites affiches Sur des aignaux Pour pouvoir refaire un peu La déco de mon salon Donc D'où le nouveau cadre Je vous montrerai De toute façon Ça Dans un futur room tour Et oui Ensuite J'ai trouvé quelque chose De super mignon Au dernier moment Ça je pense que ça A clairement été fait main Parce que derrière Il y a des petites initiales On est sur un petit vide poche Alors je ne sais pas du tout Quelle est la matière Comment ça a été fait Mais je trouve ça super joli Voilà Je l'utilise pour mettre Des petites Des petites pinces Voilà Des petits trucs comme ça Un vide poche quoi Trop joli Ça c'était en euro Franchement j'adore Je suis trop fan Il est vraiment trop beau J'ai également pris Un Tableau En liège On va dire ça comme ça Sauf qu'en fait Je n'avais pas vu Moi je n'avais vu que ce côté là Mais de base C'est ce côté là Qui est censé être utilisé Mais c'est très moche Donc voilà Tout simplement Et je mets ça comme ça Sur mon petit bureau Là ce sont d'ailleurs Tous mes examens blancs Et oraux à passer On finit avec un petit cadre doré Parce que je n'ai évidemment Pas assez de cadre chez moi Vous le savez Voilà Je l'ai trouvé trop beau En fait la forme J'adore Et le doré L'or Voilà Je trouve ça super joli Du coup j'ai mis un petit dessin Avec des fleurs Que j'avais fait Pendant le confinement Je crois Le premier Donc voilà Je trouve ça Super bien Et je vais voir Où est-ce que je l'accrocherai Quand j'aurai mes nouveaux cadres Mais voilà Donc c'est parti Pour le try on Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien écoutez Voilà C'est fini J'espère que ça vous a plu Dites-moi dans les commentaires Votre pièce préférée En tout cas moi je suis vraiment Trop contente de tout ce que j'ai trouvé Ça me fait du bien d'avoir Des nouveaux vêtements Et voilà Trop trop contente Je ne sais pas Quelle sera la prochaine vidéo Parce que je vous ai dit Je suis en période d'examen Donc là C'est beaucoup Beaucoup De travail Donc voilà En tout cas Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501